Quels sont les objectifs de cette réforme ? On ne fait pas une réforme pour une réforme, mais nous devions répondre à différents impératifs. Un, on devait de toute façon s'adapter à l'évolution du paysage judiciaire et avoir des arrondissements qui collent aux arrondissements judiciaires et donc augmenter la taille. Première chose. Deuxième chose, il est évident que dans une période où, tout en s'étant battu énormément, a mis et moi pour préserver la justice et la police, nous voyons bien que nous avons pu éviter les économies, mais nous ne sommes pas en capacité d'avoir beaucoup de montants complémentaires, nous en avons reçu, et donc nous devons faire plus avec les mêmes moyens. Et donc nous devons faire des économies d'échelle, nous devons dès lors organiser notre système et notre police pour pouvoir dégager des moyens en économie interne pour réinvestir en investissement et en personnel. C'est le deuxième impératif. Le troisième impératif, il était absolument indispensable de simplifier les structures pour être beaucoup plus efficace et coordonnée. L'organisation actuelle, je vous la remontre, pour un seul corps, uniquement au niveau central, s'est quand même largement éclatée en nombre de directions, en nombre de mandats, et dès lors on a une absence de coordination parfois suffisante et d'unicité de la stratégie et de la vision, ce qui était un élément vraiment important. ... ... ...